Salut YouTube également, nous allons donc jouer, alors à la limite je vais mettre le chat vraiment juste à côté vu que le jeu est dans une toute petite fenêtre et j'ai pas d'option pour l'instant de m'en mettre en full screen mais c'est pas grave on va jouer en français, c'est donc RedStringsClub, salut fake, et euh... Ah et il se lance en plein écran sur l'écran de droite. Ok c'est bon, elle va entrer à marcher, Dieu merci. Ok. Ok, merci à Knoui, pour le prêtre. Cliquez pour commencer, ok, le son du jeu va être trop fort donc je le baisse, euh... Préomptive, préomptive baissage de son du jeu. Pour l'instant y'a pas de son du tout. Ah ! J'aimerais bien savoir à quel moment mon sort a été scellé. D'un autre côté, faut voir le bon côté des choses pour qu'il y'a pas de son. J'aurais jamais cru avoir une mort aussi spectaculaire. Hé Donovan, tu m'écoutes ? The RedStringsClub. Il devrait y'avoir de la musique, non ? Ça serait un peu logique qu'il y ait de la musique à un moment, dans ce jeu. Non, je pense que normalement y'a de la musique. Donc je vais pas m'énerver. Déjà, hein. Déjà c'est super important, je vais pas m'énerver. Vraiment, on est à très peu de choses de terminer ce stream-là. Donc, euh... C'est un jeu de dévolveur en effet, en effet. C'est plutôt cool. Écoutez. La boule magique. On est d'accord que je le stream pas, il est en... Voilà. Est-ce que la souris va encore ramer pendant 8 ans ? Non. Ah ! We have sound. We have sound. Ok, c'est bon les amis. Est-ce que je peux le mettre en plein écran, mais sur le bon écran ? C'est-à-dire celui-là. Non. Pourquoi il veut pas me le mettre sur cet écran-là, en plein écran ? Ça aurait été tellement sympa. C'est pas grave. J'ai décidé de rester calme aujourd'hui. Le son est super fort chez moi. J'imagine qu'il l'est chez vous. Ok. 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 Hey, le naman, tu m'écoutes ? Ça va, arrête de me demander toutes les deux minutes, si je t'écoute. Je suis verman, ça fait partie de mon boulot d'écouter. Tu tiens de Vega, la nana de Proxima ? En fait, elle se servait de moi pour coincer une taupe dans la police. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu couches avec elle ? Ah non, les mecs, c'est débat son truc. Résultat, j'aurais fini en taule si j'avais pas piraté la botte mobile de la police. Bonjour, tu vas y laisser d'impôts. Si tu continues à bosser avec ces crabules de Proxima. Windshift, flèche pour changer d'écran. Hein ? C'est vrai ? Windshift, flèche. Putain, je ne savais pas. Par contre, il décale. Il déborde sur l'autre... Non, c'est bon. Si, il déborde un peu sur l'autre écran. Ok, on va dire que c'est bien. Merci pour le tips. Du coup, je dois bouger le chat Twitch. Je reste calme, je reste frais. Toujours. Et là, il me rechange d'écran. Mais par contre, à cause de la barre démarrée qui est sur la gauche, sur l'autre écran, je perds un bout de l'écran ici. Mais je ne vais pas m'énerver. Et donc, j'ai bien... Ça déborde sur mon écran de gauche. Je vais y jouer en fenêtrée. Je vais donc y jouer en fenêtrée. Toute la ville est contrôlée par des conglomérats. Si je décide de ne plus bosser avec des crabules, je vais me retrouver au chômage direct. Bref, encore une bonne journée de merde. Je l'aurais bien besoin d'aller. Avec plaisir. Qu'est-ce que je te sers ? Bourbon, Vodk, t'es qui là ? Un remontant maison. Ah ! Ah mais oui, la mixologie donc. Qu'est-ce qu'on lui repart ? Tu vois des polarisations psychiques intéressantes ? Numen ? Quoi ? Hein ? Il invoque donc un oracle des émotions. Mais c'est quoi ? C'est un robot ? Disse les fils rouges et guide ma main jusqu'aux émotions les plus refoulées. Ah c'est à moi. C'est à moi de choisir la bouteille. Mais je ne vais pas la verser dans rien. Au secouuuu... Mais tu veux que je la verse où ? Tu veux que je la verse dans le vide ? Tiens voilà. Voilà connard. Je défonce ton parquet. Happy now ? Essaye de visiter l'âme de notre client. Voilà, c'est l'âme de notre héros. Au Red Strings Club, on ne se contente pas de servir le client. On utilise l'alcool pour canaliser ses émotions. On cherche à toucher ses points sensibles pour qu'il explore les tréfonds de son âme. Qu'il soit agréable ou douloureux. Essaye de lire dans l'âme de Brandeis. Voici les émotions refoulées qu'il ressent le plus fortement, ses polarisations psychiques. Passe le curseur dessus pour en consulter la nature. Notre boulot c'est d'amplifier une de ses émotions refoulées. Le disque psychique se déplace en fonction de ce que tu verses dans le verre. Chaque alcool a un effet directionnel spécifique. Vers le haut, le bas, la gauche, la droite. On déplace le disque psychique jusqu'à ce qu'il coïncide avec une polarisation psychique. Voilà comment on prépare une boisson digne d'être servie au Red Six Club. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu maîtrises parfaitement la méthode. Pour plus de détails sur les effets de chaque alcool, consulte leur description dans le classeur. Oh my fucking god ! La fierté et le regret. Bon bah on veut que ce soit la fierté. Bourbon Alexander Millésimé. Avec la teneur en seigle la plus élevée du marché, ce bourbon offre un équilibre parfait entre les épices. La première gorgée, elle a suivi une première impression très intense sur votre palais. Mais sa longueur en bouche très douce va exalter votre âme et lui faire atteindre des sommets d'inédits. Quoi ? Un vodka basse solute ? Et il y a quoi aussi ? L'arôme d'également sucré et riche en céréales de cette vodka très rare parvient à être à la fois doux et fascinant. Lorsque vous sentirez ses notes subtiles de noir, votre âme va réveiller instantanément vos pulsions les plus gentils. Info. Le gamin est-il le petit-fils d'un ancien parent de la mafia ? Il paraît qu'il emploie des méthodes assez peu conventionnelles. Proxima va également assister au bal de fin d'année de la ville. Super Continent va dévoiler un projet révolutionnaire. Akara ? Un dénommé Ghost a déjà fourni du secret écarlate par le passé. L'absinthe occidentale, distillée dans les alimbics les plus vieux du monde. Cette combinaison de 19 verbes ramassés à la main, dont l'anis étoilé occidental qui lui vaut son nom, va danser sur vos papilles et séduire plus particulièrement le lobe gauche de votre cure. Ah, de votre cœur, le E noyer n'est pas passé. Cette tequila très rare, dont seules 80 bouteilles sont produites par an, vous fera chavirer, notamment par ses arômes d'agave grillées et fumées. Il était scientifiquement prouvé que sa recette secrète stimule intensément l'hémisphère droit de votre cerveau. Ah d'accord, gauche, droite, haut, bas. Et donc, et là c'est quoi c'est l'angoisse ? Donc non, on veut la fierté. Donc, vu... Donc, une petite vodka basse au lutte. Non mais... Ah non, ça fait descendre ça, moi je croyais que j'allais faire descendre la fierté. Con du cul. Non. Tiens, prends des glaçons. Connard. C'est de la bite. Donc oui, non. Du coup, je veux bien évidemment le bourbon. C'est quoi le bourbon ? C'est celui-là ? Mais non, oui. Calme-toi sur le bourbon. Allez, beaucoup de fierté. Une... Voilà. Une petite once de vodka, mais beaucoup de bourbons. Allez, tiens. Allez, cette étiquette c'était des flèches, tout simplement, d'accord. Eh, failli attendre ? T'aurais commencé ton cirque avec ta muse ou quoi ? Ouais, j'avais perdu l'inspiration. Je voulais préparer un cocktail digne d'un connaisseur comme toi. Allez. La fierté. Paf. Ah, ça fait du bien. Vous avez servi à Brandeis un verre de fierté. Très bien. Ah oui, c'est rafraîchissant. J'ai presque oublié qu'un flic droïde m'avait tabassé. Et puis, il faut que je te dise également que non seulement j'ai gagné un petit tour dans une botte mobile, mais également un bon paquet de bitcoins. Ah oui, comment ça ? Eh bien, disons que Vega avait peut-être une bonne raison de me dénoncer aux flics. Je déteste quand mes employeurs ne m'expliquent pas clairement à quoi je sais. Comme tout ça me semblait louche, j'ai dit à Santoro, à Fabrice Santoro donc, que j'allais hacker le serveur de contrôle de la circulation du district nord ce soir. Ils m'ont missionné pour supprimer les données. Et ça a déclenché quelques alarmes. C'est quoi ça ? Le bar est fermé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle ne vient pas pour voir. Euh, Brandeis, c'est un androïde. Oh, je pensais que c'était d'un autre de ses fans d'un plan. Elle l'a plutôt à se relever. Ah oui, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, salut, qui es-tu ? Ah, 8-4 ! Ah, Akara. Akara, c'était dans le carnet. Super Continent va dévoiler un projet révolutionnaire. Akara ? Ah, 8-4. Tu sais ce que ça veut dire, Deli ? Non, elle est seulement un moché. On dirait un androïde Akara de Super Continent. Ils ne sont pas encore disponibles en public, d'après ce qu'on m'a dit. Ils sont juste utilisés en interne dans les bureaux de Super Continent. Et qu'est-ce qu'elle fait ici ? Que l'idée. On raconte qu'il s'agit du tout premier androïde capable de prendre des décisions morales en fonction d'un examen approfondi de chaque sujet. De son état émotionnel, de son impact social, des répercussions économiques et des risques juridiques. Et d'où est-ce que tu tiens toutes ces informations ? Et pourquoi ? Tu ne m'en as jamais parlé avant ? Je suis négociant d'informations, mon pote. Je relais les... Faut que tu votes, mon pote. Je relais les infos mineurs, mais j'ai vraiment les informations d'importance. Ah oui, il faut que je mette à jour Twitch. Voilà. Ce n'est pas into the bridge, virgule lol. Jeu Red Strings Club. Il n'y a même pas le jeu sur Twitch. On n'est pas censé être une équipe. Bien sûr que si, c'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Je ne voulais pas mettre ta vie en danger. Imagine que quelqu'un essaie de te torturer pour obtenir cette information. S'ils ne savent pas que je ne sais rien, ils vont me torturer de toute façon. Amélioration humaine, compromise. C'était bizarre ça, j'y vais. Attends un peu. Tu comptes connecter ton implant neuronal à un androïd prêt à exploser ? Mais oui, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas aller en profondeur, je veux juste vérifier ces banques de mémoire. Tu veux savoir comment cette Akara est arrivée jusqu'ici ? Ok, mais sois prudent. Eh bien sûr. C'est parce que c'est The Red Strings Club, c'est ça ? Ouais, c'est ça. The Red Strings Club. La boule magique ! Ah oui, c'est un auto-host. Merci Benzai. Merci Asturian, Nico Gurdil pour les Prime. Tordem 50. Almixar. Abaldéus. Merci. Alors. Te payer, mais on travaille en équipe. C'est pour ton bien, mon chou. Allô, allô ? Monsieur l'ordinateur ? Bonjour. Bonjour Akara184, bienvenue dans ton bureau. H plus corpse. Ah mais j'ai pas un truc nul pour faire un poids de robot qui sera absolument terrible. Radio voice, distorsion, chorus. Ah non, je crois pas que j'ai. C'est dommage. Ah quoi qu'un phaser ou un flangeur ? Attendez, c'est génial. Des effets qu'on n'utilise jamais, mais qui sont bien pourris. C'est pas le fort de cette table de mixage, les effets. Allô, allô ? Oui. Bonjour. Et celui-là, ça donne quoi ? Oui, bonjour. Je vous parle évidemment d'un tuyau en aluminium. Incroyable. Alors vous êtes plutôt team flanger ou team phaser ? Non, team phaser c'est pas mal. Team phaser c'est un peu bordel de merde. Mais c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort, il faut que je le baisse quand je l'utilise. H plus corpse, la division clinique de supercontinent LTD compte sur toi pour devenir une excellente amélioratrice d'humain. Commence par te familiariser avec ton environnement de travail. Et fais-moi signe lorsque tu es prête à recevoir tes premiers projets. Oui maître, merci. Intriguant, intriguant, très intriguant. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ah d'accord, donc je ne sais, cliquons là. Ça, c'est le wiki transhumaniste officiel de H plus corpse. Tu y trouveras les différentes améliorations disponibles et tu pourras sélectionner celles que tu souhaites fabriquer. Cette interface affiche des informations sur tes clients. Elle te permet de garder une trace de l'évolution post-opératoire de tes clients et de leur satisfaction. Voici ton tour de poterie. Tu peux l'utiliser pour fabriquer des organes et des implants pour tes clients. Comment ça le flanger est mieux ? Allo ? Personne, personne n'est d'accord. Ça, c'est l'atelier d'opération. C'est ici que tu recevras les clients sur lesquels tu installeras les... Tes améliorations requises. Tu es prête à recevoir des clients ? Ah non, parce que là, il faut que je relise tout. Mais c'est horrible parce que ça bascule. Mais non, mais il faut mettre le phaser. Mais vous avez pété les plombardales de merde. Ok. Incroyable. Utilise le wiki transhumanisme pour sélectionner l'implant que tu souhaites fabriquer. L'on sorceleuse augmente votre carité sur les réseaux sociaux. Le vizir augmente votre pouvoir de persuasion. Filtre le contenu des réseaux sociaux pour bloquer tous les commentaires négatifs. Alors ça, ça, je veux bien. Je veux bien, évidemment, pour tous les schizos et tous les haters. Alors, le prince charmant augmente votre sex appeal. Élimine le besoin de reconnaissance. Sublime l'ambition et la soif de pouvoir. Et toute conscience sociale. On va augmenter notre carré sur les réseaux sociaux. Non mais attends, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que j'en fais ? C'est un bloc de biomatière. Utilise le tour pour le transformer en une amélioration. C'est parti, on va faire de la poterie. Clique plusieurs fois pour faire tourner le tour. Lorsqu'il tourne assez vite, utilise ta main droite pour sculpter la biomatière. Utilise les boutons à droite pour Sélectionner l'outil adéquat pour reproduire le modèle que tu choisis dans le wiki transhumaniste. Corriger tes erreurs en annulant progressivement les modifications apportées au bloc de biomatière. Mettre de la musique afin de t'aider à te concentrer. Finaliser un implant ou quitter le tour. N'hésite pas à expérimenter comme bon te semble. N'oublie pas de cliquer plusieurs fois pour faire tourner le tour. Utilise ta... Mais ferme-la ! Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Il faut que je change de... D'outil ? Voilà. Orient de ta main. Oui c'est parti. C'est parti. Oui. C'est parti je... Je crée un implant de réseau social. Non. Stop attention. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok. Voilà. Nous sommes en train de finaliser. Non ! Allô ? Mais non mais. Change ton truc. Change d'outil. Voilà. C'est parti. Je fais tourner le truc. Là il faut évidemment être plus... Mais change ton... Ah oui d'accord. Mais change ton truc de sa race de Seymour. C'est parti. Voilà. C'est bon. Élément terminé l'ensorceleuse. Joli travail. Tu es prête à recevoir des clients ? Oui je suis prête. Parfait. Voici le premier. Mais. Mais. Tu es prête à opérer ? Nous allons consulter évidemment en premier lieu le dossier du client. Peu importe ce que je fais. Je n'arrive pas à augmenter mon nombre de followers. S'il vous plaît aidez-moi. Ah bah ça tombe bien. C'est une fan de Coldplay. La foule magie. Ce n'est ni une fan de Coldplay. Ni une fan de Coldplay. C'est une fan de cosplay. Merci Zangwen pour le host. Merci beaucoup. Merci Electro Static Lobster pour le Prime également. Alors. Ok. Très bien. Oui. D'accord. J'ai compris. Clique droit donc. Très bien. Je vais. J'installe le module. Bah voilà. J'ai augmenté l'ensorceleuse. Le client va être beaucoup plus populaire sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça va le rendre plus heureux ? Quoi ? Mais je pouvais mettre plusieurs implants ? J'ai besoin de convaincre de nouveaux investisseurs pour plusieurs de mes start-up. Ah oui non mais eux c'est des juifs. J'ai besoin de convaincre de nouveaux investisseurs pour plusieurs de mes start-up. Mes idées sont géniales mais je n'arrive pas à obtenir les fonds nécessaires pour les développer. Euh... Alors. Le vizir. Bien sûr. Mais ça ça servait à quoi ? Ah on peut voir les opérations à venir. En fait je pouvais déjà faire. Mais j'en ai combien ? Mais j'en ai 12 000 ? Ah non. Oui ça on l'a fait. Ah on a le suivi. Waouh je suis suivi par un max de followers maintenant. Mais parmi eux il y a un nombre insupportable de haters. Ah la rançon du succès. Ok donc toi euh... Ok toi je te fais un vizir mon gars. Ouais. Un. Je te fais un vizir. Ouais. Un. Ok. La boule magie. Mais comment ? J'ai... J'ai eu mal à saisir encore. Mais non. Connard. Prends moi celui-là là au milieu. C'est comment ? Je clique dessus mais ça fait rien. Mais qu'est-ce que c'est ? 7 B. En laissant... Ah d'accord j'ai compris. J'ai pas m'énervé. Il y a un vizir pour l'A7. Euh on a dit quoi ça ? Non c'est pas terrible ça putain. Allez hop. C'est parti. Hop. Petit vizir là. Non mais c'est trop grand ça. Mais il est où le... Il était comme ça. Voilà. Ah parce qu'il y a plusieurs... Il y en a plusieurs types. Mais comment j'ai fait pour changer de type ? Et voilà. Un joli travail. Oui j'installe le vizir. Non. Ah mais j'en ai besoin que d'en faire qu'un. La persuasion est un outil essentiel pour séduire les puissants. Mais un plus grand pouvoir peut générer une ambition accrue. J'espère qu'il ira bien. Ah voyons voir le suivi de commande. Hein ? Ah oui moi j'ai juste mis le module mais c'est le début avant la... Je comprends rien. Cool c'est bon ça. J'ai aussi obtenir des investissements à 6 chiffres. Mais si je veux que toutes mes startups survivent. Je vais en avoir besoin de beaucoup plus. Il faut continuer comme ça. Ok. C'est quoi ? J'en ai plus qu'assez tous les messages gêneux sur internet. Je me demande si je vais pouvoir continuer à écrire sur le sujet. J'ai besoin de retrouver mon inspiration. D'accord. Donc c'est un expert des médias numériques. Il décrit des articles mais il n'est plus inspiré. Pas de soucis. Il nous suffit de faire... Filtre le contenu des réseaux sociaux pour bloquer tous les commentaires négatifs. Ah oui c'est le meilleur ça. C'est ça dont il a besoin finalement. Ah sinon on pourrait lui éliminer le besoin de reconnaissance. Mais du coup il deviendrait un espèce de... Qu'est-ce qu'il deviendrait ? Est-ce qu'un auteur... Sozo qui n'a plus besoin de reconnaissance trouve... Voilà. Est-ce qu'il sera encore habité par... Enfin quoi que ce n'est pas vraiment un artiste. C'est un putain de mec qui écrit des articles de quoi déjà. Il écrit sur... Oui il écrit sur le net quoi. C'est news of the net. Une espèce de... Oui bien sûr. Ah mais pourquoi ? Ah on n'est plus en sub only. C'est bon c'est bon. Je rigole. Enfin je rigole. Bien sûr je taquine. Donc je rigole avec un fond de vérité. Alors filtre le contenu des réseaux sociaux pour bloquer tous les commentaires négatifs. C'est un peu le sum mode finalement. Bon faisons ça. Merci à Ben Prunty. Alors. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'être un diable de précision. Non mais celui-là il... Moi je veux le plus petit. Mais... Mais ils sont cons. Oui. Ok. Est-ce que tu es sûr que Lodo... Ah merde. Je l'ai mal fait. Il m'a dit est-ce que tu es sûr qu'il était complètement vert. Mais ce n'était pas le cas. Ah peut-être pas tout en bas. Peut-être qu'en bas on avait fait de la merde. Faut tourner. Faut tourner. On est bon bordel. C'est bon. Moi je lui mets la marraine. Ah le bouton C que je viens de me rendre compte. C'est terrible. Allez. Il est facile de vivre les yeux fermés. Sans rien comprendre au monde qui vous entoure. Putain encore. Ah oui non d'accord. C'est-à-dire elle vient de partir et c'est déjà la merde elle revient. Donc elle a augmenté son nombre de followers. Mais maintenant il y a des haters. Donc. Il faut agir. Donc on peut filtrer pour qu'elle ne voit plus les haters. La marraine donc du coup à nouveau. On pourrait également. Ouais. Étouffe toute conscience sociale. Mais ça c'est terrible. Voilà. On pourrait éliminer le besoin de reconnaissance. Mais du coup ça serait très confus. Bon écoute. On va t'installer une marraine. Voilà. En complément. Vous me reprendrez une marraine. Non mais je m'en fous. Bah elle reviendra. Tu es prête à opérer. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. J'ai obtenu. Mais si je veux que toutes mes startups survivent. Je vais avoir besoin de beaucoup plus. Faut continuer comme ça. C'est-à-dire quoi ? Il veut que je lui remette un visir dans le cul. Tu en veux un visir dans le cul ? C'est ça que tu veux ? Toujours plus ? Ah des bisous Benzy. Mon test. Ah oui on peut lui éliminer la soif de pouvoir. En gros. Oui mais lui il ne me dit pas expressément. J'ai plus envie. Je suis accro au pouvoir et à l'ambition. Il faut que ça s'arrête. Lui il veut juste faire... Faire... Faire péter son truc. Bon alors faisons une grenouille alors. Quelle vie quand même. Ah la poterie ça détend quand même. Oh j'ai un do. Oh j'ai un do. La boule magique. Ok. Bon allez hop c'est parti une grenouille. Alors qu'est-ce qui va se passer si on lui élimine l'ambition ? Merde je pouvais aller vers la gauche. La grenouille. Maintenant qu'il n'est plus aveuglé par la patte du gars il va pouvoir ouvrir les yeux sur le sens de la vie. Ah très bien. Alors qu'est-ce qu'il raconte lui ? C'est paradoxal maintenant que j'ai trouvé un espace rassurant j'ai perdu le contact avec la réalité et je ne peux plus exercer mon métier. J'ai besoin d'une solution différente. Ah d'accord. En fait on ne règle pas par rapport à son suivi. On règle par rapport à son problème initial. Juste cette solution n'a pas marché la marraine. Voilà. Il a besoin de retrouver son inspiration mais il en a marre des messages haineux sur internet. Donc on a bloqué les messages haineux. Ça n'a pas fonctionné avec la marraine. Donc en fait. Le temple. Voilà il faut qu'il y ait... Tu n'as pas besoin de cette reconnaissance. Écris tes articles. Mais ce n'est pas grave si ça fait deux clics. Voilà. Après tout. Il a son blog indépendant. Il ne travaille pas dans un gros groupe. Ah le valois perret. Il n'a pas besoin de faire des chiffres. Alors. Ok. Ah on va avoir pour la première fois on va pouvoir utiliser l'autre outil qu'on n'a pas utilisé jusqu'ici. Alors. C'est celui-là. Ah maintenant c'est de la merde madame. C'est de la merde c'est tout. Ah si là peut-être. Non si c'est de la merde. C'est tellement de la merde. On a mal terminé le travail par là là. Qu'est-ce qu'on a mal fait d'ailleurs. Pourquoi c'est de la merde. Ah mais on n'y arrivera jamais. Mais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi c'est rouge ? Ah mais j'ai complètement tout défoncé. J'ai fumé du mauvais shit. Non mais je ne voulais pas changer la musique. Je veux que ça s'arrête. Je veux que cet affreux cauchemar s'arrête. Oscur. Ok. Là il n'est pas perdu à jamais. J'ai juste à mieux le faire. Non il est rouge là. Ah voilà. Ne t'inquiétez pas. Je maîtrise. Ah la poterie c'est avant tout beaucoup de cas. Vous savez que j'ai fait de la poterie. True story. J'ai fait de la poterie. La poterie c'est très cool. Mais ça date. Ok. Très bien. Je vais te mettre le temple. Installe le module. Regardez. La grenouille. Plus besoin d'ambition et de soif de pouvoir. Est-ce qu'il est possible de le protéger de la haine qui la capte sur internet en étouffant simplement son ambition ? Quoi il va revenir encore ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Encore ? Peu importe ce que je fais je n'arrive pas à augmenter mon nombre de followers s'il vous plaît aidez-moi. Ah ma vie est tellement plus simple maintenant que je me suis débarrassé de ce cyber harcèlement. Cependant je suis encore très loin du niveau de célébrité des meilleurs cosplayers. C'est une grande leçon sur la vie. Voilà. Au bout d'un moment il faut se contenter de ce qu'on a. Grognasse. Alors. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut... Ah oui du sexe à pile. C'est ça ? Tu veux être la plus bonne de la plus bonne de toutes tes copines. La plus bonne... Ouais. Je comprends. Ouais voilà c'est ça. Bon bah écoute. Tu veux être célèbre ? Pas de soucis. Donc oui on va augmenter ton sexe à pile. Bon il a l'air bien chiant à faire celui-là. Il a pas mis le temple. Il a mis la grenouille dans le cul. Ah je lui ai mis une grenouille dans le cul à l'autre. Ah merde le con. Je me suis trompé. Non. C'est sauvable encore ? Oui. Ah la boule magique. Miss click médical. Ok. J'installe le sexe. Putain je me sigoué avec l'autre quoi. Je suis dégue. Le sexe à pile. Prince charmant. Une belle enveloppe corporelle peut projeter un a priori positif. Mais est-ce que ce genre d'attention va servir notre client ? C'est une bonne question super ordinateur. Ah oui alors là c'est le retour de Moustacheman parce qu'on l'a bien arnaqué. On devait lui mettre un temple dans le fion. On lui a mis une grenouille. Est-ce que l'implant que vous m'avez vendu fonctionne vraiment ? Toujours est-il que je n'ai pas fait ça pour la reconnaissance. Je veux vraiment apporter ma contribution à notre développement culturel. Oui parce que je lui ai mis une grenouille dans le cul. Donc oui c'est ça. Donc ok. On change le module des eaux. Et on veut lui mettre le temple. Voilà tu n'auras pas besoin de reconnaissance. Si la reconnaissance est sa motivation ça devrait l'aider. En revanche si c'est une vocation il risque de revenir nous voir. Ah non me dis pas que c'est l'autre conne ? Pardon. Peu importe oui. Certes j'ai de plus en plus de followers. Mais mes fans parlent beaucoup trop de mon apparence physique. J'ai dit que c'était pas bon quand même. Alors on sait que l'ensorceleuse c'est pas bon. La marraine ça a réglé mais elle volait être plus haute donc on lui a mis le prince charmant. Étouffe toute conscience sociale. Écoutez. Alors qu'est-ce que tu veux du coup ? Non mais on va faire ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... On va te rendre un petit peu amorphe. Hein ? Voilà. Ah oui non mais il y a le temple c'est vrai. Mais bon comme ça au moins j'aurai tous les modèles à dispo. Donc je me fais une petite mue et puis bon ça m'amuse. Supportable. Très bien. Faut oublier de cliquer frénétiquement pour faire tourner le tour. Non. Ouais. Là c'est quand même l'outil... C'est le béaba. C'est bon là ou j'ai une couille en bas là ? Libby il a pas envie de se faire couiller hein. Ok. Bon alors qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il vous faut madame ? Je sais plus. Ok donc le charisme ça on l'a fait ça n'a pas fonctionné. C'est le vizir qu'il lui faut. Elle veut pas juste être une potiche. Donc on augmente son pouvoir de persuasion. Et elle va leur dire non ! Je ne suis pas qu'une potiche. Sinon. Sinon voilà tu n'as plus besoin de reconnaissance. Donc arrête de faire chier. Bon on va faire ça. Voilà. Finalement casse-toi. C'était bien le second lit mais c'est vrai. C'est vrai que c'était bien. Je vous jure je ne l'avais pas mis pour la bande. Alors. Tu es prête à opérer. Il est de retour lui ? Ah oui parce qu'on lui a vu de la merde encore. Le problème ce n'est pas que j'accorde de l'importance à ce qu'il pense de moi. Le problème c'est que voir autant de haine des déversés me prive de mon envie de m'engager. Et c'est insupportable. Oui mais connard. On t'a déjà. On t'a déjà. On a bloqué les commentaires. Donc toi voilà. Toi on va te transformer. En gros sociopathe. Voilà. Tu étouffes toute conscience sociale. Voilà. Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de parler aux gens. De ressentir quoi que ce soit. Excellent travail. Ah. Merci maître. Prépare-toi. Prépare-toi à recevoir de nouveaux clients. Tu vas désormais devoir traiter des dirigeants de supercontinents. Contente-toi d'installer ce qu'il ou elle te demande. Nous ne sommes pas habilités à juger les volontés de nos patrons. D'accord. Pense à consulter les dossiers de tes clients. Et tiens-moi au courant quand tu es prête. Les opérations à venir. Voyante. C'est une voyante la dirigeante Ariane Keyward. 24 ans. Les habitants de cette ville ont arrêté de croire au pouvoir de leur âme. S'il vous plaît aidez-moi à ouvrir les esprits. Hein ? Mais je croyais qu'ils demandaient directement ce qu'ils voulaient. Adrien Ferguson, directeur financier. Je dois négocier une fusion capitale. Installe-moi quelque chose de puissant. Johanna Seftis, 38 ans, directrice des opérations. Je souffre de sévères crises d'angoisse à cause de nos projets à venir. J'ai besoin de me ressaisir. Radica. Mystérieuse. L'heure est venue. Active mon inhibiteur anti-algorithme neuronal résonnant. Très bien. Ok. Oui. Bon bah lui il veut ouvrir les esprits donc il a besoin d'être persuasif. Ah bah elle non ? C'est bien ça. Oui. Oui. Oui je vais t'aider ouais. Ah ça me casse les couilles ouais. Tiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Merde ! Ariane naît ! Quoi ? Ariane naît de Proxima ? Oui on dirait qu'elle a infiltré une clinique d'un plan de supercontinent. Celle dans laquelle travaillait notre ami androïde. Mais bien sûr c'est logique. Tu comptes me faire payer pour partager cette information ? Mais non arrête de pleurnicher. Ok je te l'ai dit les androïdes Akara sont un projet secret de supercontinent. Ils sont dotés d'une petite conscience qui leur permet de conseiller les humains sur les meilleures décisions à prendre pour être heureux. Je vois. Il semblerait que Proxima ait réussi à s'emparer d'une Akara pour prendre le contrôle de sa conscience. On dirait qu'on va découvrir ce qu'ils ont obtenu. Et ce qu'ils comptent en fait. Oh oh l'intrigue ce corps j'y retourne. Et s'il vous plaît retournez en place pour que je puisse vous venir en aide. Et sinon je ne vais pas pouvoir vous rendre heureuse. Ne t'inquiète pas je m'occupe de mon bonheur. Et pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi ? Voyons voir. Que sais-tu sur toi ? Je suis Akara 184. Mon objectif consiste à rendre les humains heureux. C'est une façon de voir les choses. Tu es la première androïde capable de prendre des décisions morales. On pourrait donc te considérer comme un être sensible. Les personnes avec qui je travaille estiment que tu es formidable. Et je dois dire que je suis d'accord avec eux. Nous croyons au ton potentiel. Et nous estimons que les supercontinents te brident inutilement en limitant tes options. Ils te font choisir le moindre mal tu vois. Quelles sont les autres options ? On y vient. Considère ça comme une expérience conduite pour le bien de l'ensemble de la société. Je suis en train de mettre à jour ta banque de données d'un plan avec d'autres options un peu différentes. Un petit peu particulière. Je sais que c'est un peu spécial de te retirer tes options précédentes. Mais ils peuvent déjà compter sur les 183 à car à présent pour faire leur base d'oeuvre. On souhaite évaluer comment tu te comporterais dans des conditions plus subversives. Est-ce que cela va vous rendre heureuse ? Infiniment. Au fait, Proxima a piraté la base de données des rendez-vous de H plus Corpse pour que ce soit des dirigeants de supercontinents qui viennent après moi. Tu vas pouvoir t'amuser avec tes patrons. Merde. Quoi ? Proxima a envoyé Ariane à la clinique d'un plan pour remplacer les modules normaux par des améliorations subversives. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'améliorations ? Je te l'avais bien dit, Proxima est une organisation maquiavélique. Mais ils ont choisi des dirigeants homplacés de supercontinents comme Cobaye. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement mauvais. Oh non. Proxima a également piraté le système de surveillance. Donc, si jamais tu es capable de ressentir de l'inquiétude, ne t'en fais pas. On ne devrait pas pouvoir être repérés. Est-ce que je peux reprendre mon travail ? Bien sûr. Je vais surveiller l'évolution de nos implants interlopes. Puis, je vais aussi en profiter pour recueillir des informations sur les personnes que tu veux opérer. Et si jamais tu ressens le besoin de parler, je reste là. Merci. On peut parler. Ah, génial. On va débloquer le potentiel de notre droïde. Pourquoi est-ce que vous considérez que je suis un aide sensible ? Le fait que tu poses la question valide mon opinion. Je dirais que tu es l'intelligence artificielle la plus poussée et jamais créée. Tellement poussée que tu es presque plus artificielle. Si tu peux agir comme nous, au même niveau que nous, est-ce que cela ne nous rend pas un peu artificiel ? Nous aussi. Voici ce qu'on retrouve sur Wikipédia. La sentience désigne la capacité de vivre des expériences subjectives. Comment savez-vous que je suis doté de subjectivité ? Tu excellentes dans tous les domaines qui composent la conscience. Intelligence, nous sommes en train d'avoir une conversation intelligente, non ? La sagesse, tu es spécialisé dans la prise de sages décisions. La conscience de soi, tu souhaites en connaître plus sur toi. La créativité, tu façonnes des implants sur un tour de poterie. Et l'intentionnalité, bon, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire. Je pense que tu en es autant doté que moi. En gros, pour évaluer le bonheur, tu dois être capable de comprendre ses causes et ses conséquences. De ressentir. Je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir. Viens avec moi une fois quand on aura terminé ici et je t'en ferai la démonstration. Alors c'est quoi du coup ce qu'elle m'a donné comme un plan du schnapps ? Le rebelle, induit une aversion envers les conglomérats et un rejet de l'autorité. Le hippie, augmente énormément l'empathie et la compassion. Le grand-père, rend l'usager insensible aux effets des implants. Je dois négocier une fusion capitale, installe-moi quelque chose de puissant. La boule, ma ch... Quelque chose de puissant. On va juste le rendre peace and love. Il faut que je voie. Ah, Bernie, j'agis. Il faut voir. Parce qu'on va sûrement utiliser un différent à chaque fois. Je souffre de sévère crise d'angoisse à cause de mes projets à venir. Donc elle, on va la rendre hippie. Le revenu active. Mon inhibiteur anti-algorithme neuronal résonant. Elle, on va lui saboter ses implants. Oui, donc lui, en fait, non. Le rejet des conglomérats, un rejet de l'autorité. Parce que ce n'est pas un CEO, lui. C'est un... C'est un connard, quoi. C'est un commerciel. Attendez. C'est un directeur financier. Ah ouais, parfait. Ah mais non, mais il est directeur, quand même. Bon, allez, tu seras un rebelle. J'ai du conglomérat sur la meuf. Ah. Écoutez, on va voir. Non mais la liste, il n'y en a que trois, là, en fait. Exceptionnellement. Il me semble, hein. Oui, c'est ça. Il n'y en a que trois. On va faire ça, ouais. Il faut le saboter, après tout. Bon. Mais non, les anciens ne sont plus disponibles. Là, on est purement dans la puterie. La puterie par poterie. Alors. Euh, ok. Putain, j'adore, j'adore ça. Je pense que la vraie poterie me relaxerait plus que cette saloperie. There's that's de poterie. Euh, ok. Ne t'inquiétez pas, je reste frais. En toutes circonstances. Oh, le con. Oh, j'ai tout niqué. Oh, non. Undo. Mais qu'est-ce qu'il me fait, ce con du cul ? Mais undo, connard, qu'on te dit. Donne-moi. Voilà, donne-moi ça. Ok. Allez. Tiens, j'aurais dû faire les trois de suite. Faut travailler, installe exactement ce qu'il te demande. Oh, 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 c'était bien. Tu viendras citer l'une des personnes les plus importants de la ville à mépriser la philosophie qui le motivait jusqu'ici. Je suis impatient de découvrir le changement que ça entraînera dans notre ville. Joui, travaille. On n'a pas le suivi ? Si ? Non, évidemment. Ah, si. Non. Évidemment, on a celle d'avant. Ils sont bien passés. Ah, si, le rebelle. Peut-être que cette fusion n'est pas une si bonne idée que ça. On devrait trouver un autre moyen d'atteindre le pouvoir. Merci, Akara. Ils sont contents. Alors, toi, évidemment, tu dois devenir une hippie. C'est décidé. Oh, putain. Oh là là, mais quelle vie. Allez. Incroyable. J'espère que vous ressentez ma passion sans fin pour la poterie. J'espère que vous êtes contents d'être là. Mais il y a la M2, cette... Il est passé sur le undo quand j'étais en train. Je suis relaxé, là. J'étais venu ici pour moins l'accès. C'est très efficace. Je fais tout avec celui-là, là. Tout à l'heure, j'étais bien. Allez. Le hippie. Excusez-moi, mais je ne pense pas que cela soit très moral. Eh bien, Akara, sache que ce que font les révolutionnaires... C'est ce que font les révolutionnaires. Nous enfreignons les règles pour rendre le monde meilleur. Comment la violation des règles peut-elle conduire à un monde meilleur ? Demande-toi plutôt. Qui a défini les règles ? Pour répondre à cette question, je vais devoir étudier la signification et les implications... ...du concept de règles. Merde, c'était moi. Puis, je devrais pouvoir déterminer qui... C'est impossible. Si tu en as l'occasion, tu devrais essayer de discuter de morale avec tes créateurs, pas avec moi. Je viens de découvrir le projet le plus malsain qui n'a jamais été conçu. Super Continent souhaite nous transformer en des pantins heureux, mais décérébrés. Tout à fait. Tout ceci à l'aide d'algorithmes tels que les tendances YouTube. Ce projet a été baptisé bien-être psychique généralisé. Il implique tous les humains dotés d'implants. C'est pour ça que le prix des implants a été autant réduit ces dernières années. Il semblerait que plus de 59% de la population est équipée d'une amélioration. Mais il souhaite étendre ce programme à près de 99,7% de la population grâce à... Un algorithme neuronal résonant ? Mais qu'est-ce que ça peut être ? Il projette de mettre le plan exécution. Que va ? Mais c'est... Qui établit les règles ? Dévouement d'Akara 184, compromis. Décommissionnement de l'unité. Merde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai appris et ressenti pourquoi Akara est dans cet état. Le système de sécurité de la clinique lui a tiré dessus. Et sur Ariane, né. C'est dommage. Je l'aimais bien, cette fille. Les révolutionnaires vivent rarement très longtemps. Mais on vit intensément. Oh non, tu es un révolutionnaire, toi, maintenant ? Ne me dis pas que tu comptes terminer la mission de cette fille. Ah, c'est pas ça ! Juste avant d'être abattu, Rianney a découvert un projet assez sinistre. Formanté par supercontinents, j'imagine. Tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation ? Ils se lancent dans le contrôle des esprits. Un système, enfin. Quelque chose qu'ils ont baptisé bien-être psychique généralisé. Ils veulent manipuler les porteurs d'implants. Alors, tu peux comprendre que je me sente concerné. C'est vrai que ça a l'air sinistre comme projet. Même pour un conglomérat. Tu es sûr de toi ? Nonoman, ils ont tué Ariane dès qu'elle l'a découvert. Ok, ok. Mais laisse-moi me renseigner un peu avant de faire n'importe quoi. Je n'ai pas très envie que tu rejoignes la liste des révolutionnaires morts trop jeunes. Ah mais les ratios humaines, compromise ! Oh, je comprends mieux ! Et qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Akara est un androïde spécialisé dans l'empathie, non ? On va la réparer, j'ai une idée. Je vais lui servir un petit mojito. Bienvenue au Red Strings Club. Et moi qui pensais que c'était moi le cinglé. La frontière est sédu entre le cinglé que tu es et le génie que je suis. Mais je vous crois que tu n'arrives pas à faire la différence. Ah si tu le dis ? Bon, révisons le plan. Nous devons trouver un moyen de pénétrer dans les bureaux de supercontinent. Et je saboterai leur opération. Bam ! C'est la dernière étape du plan ça. On doit commencer par savoir si la menace est bien réelle. Ce qu'ils comptent faire exactement et les conséquences que ça aura pour nous et cette ville. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de contrecarrer leur plan sans t'envoyer dans la gueule du loup. Ah la menace est bien réelle, Dolevan ! Et on ne sait pas combien de temps il me reste avant qu'il me transforme en un pantin des cérébrés. Bon, voici ce que je te propose. Tu cherches un moyen de t'infiltrer dans leur bureau. Tu peux voir ça avec tes potes. Les acquitivistes ! Fais ce que tu sais faire ! Ça devrait te prendre deux ou trois jours au moins. Pendant ce temps, je vais aller à la pêche aux informations pour minimiser les risques qu'on prend. On verra ce qu'on peut faire en fonction de ce que je trouve. Mais ! Ce n'est qu'une fois que j'en saurais plus qu'on décidera si tu dois y aller ou pas. Tu m'entends ? Si la situation est aussi catastrophique que tu le penses, je ne te soutiendrai à 100%. Au moins on saura vraiment dans quoi on s'embarque. En revanche, si on se rend compte que la situation n'est pas aussi grave qu'on le pense, tu annules l'opération. On dénommage tes amis et on tire un trait sur tout ça. Comme tu veux, Donovan, ok. Ah, c'est quand même plus sage, non ? Oui, oui, ok, tu as raison, merci, Donovan. Il n'y a vraiment pas de quoi, vos gosses. Un client approche du bar ! Wow, comment tu sais ça ? J'accède aux caméras de surveillance à proximité du bar en temps réel pour rendre service à Donovan. Tu peux faire ça ? Je t'avais bien dit qu'elle nous serait utile. Allez, vas-y, je sais qui arrive. J'ai contacté une ingénieure que je connais qui a récemment été engagée par Supercontinent pour travailler sur leur nouveau logiciel bionique. J'ai déjà travaillé avec elle et je crois bien qu'elle est impliquée dans ces histoires. Tu n'as pas perdu de temps ? Le temps presse. Je ne veux pas que mon cinglé préféré devienne un pantin décérébré. La boule magique ! A plus tard, petit génie, je te tiens au courant. Bon, Akara, écoute-moi bien. Tu n'interagis avec les clients que si c'est indispensable. Tu leur souhaites la bienvenue dans le bar et tu les remercies quand ils s'en vont. Si tes super pouvoirs empathiques te révèlent une information que tu souhaites partager avec moi, tu attends qu'on soit seul. Tu as compris ? Compris. Mais c'est quand je fais une pause, ça ne s'arrête jamais. Je suis trop ambiancé. Bienvenue au Red Strix Club, Diana Mays. Oh, je suis si célèbre que ça. Merde, Akara, n'appelle pas les clients que tu ne connais pas par le nom. Comment est-ce que je vais pouvoir rattraper le coup ? Ah, non ! Je lui ai dit que j'attendais la venue d'une cliente très spéciale. Excuse-moi. À ce derrière, je me suis senti important de l'espace d'un instant. Depuis quand tu rembouches des gamines dans ton bar ? Tu te fais vieux ? Ah, tu sais ce que c'est. J'ai mal à la jambe, déjà il y a besoin d'un peu d'aide. Oui, ça doit être pas facile de vivre sans amélioration. Je suis heureux comme ça, c'est le principal, non ? Félicitations. T'as du feu ? Ils vont me redonner envie de cloper ces petits bâtards. Bon, je vais t'épargner les préliminaires. Je pense savoir pourquoi tu m'as appelé. C'est à cause de la fille qu'on a retrouvé morte chez H plus Corp, c'est pas vrai ? Je peux dire que tu n'aimes pas tourner autour du port. Je sais que ton petit copain travaille régulièrement avec ses vermines de Proxima. Et je me suis dit que tu voulais en savoir plus. Et moi qui pensais que c'était moi le négociant d'informations. Qu'est-ce que tu veux en échange ? J'ai besoin que tu m'obtiennes des infos. C'est une affaire délicate, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu es le meilleur. Je lui dis uniquement ça pour me faire valer la pilule. Tu veux pas plutôt qu'on commence par un verre offert par la maison ? Avec plaisir ! C'est parti ! Allez, c'est parti pour quoi ? Pour la mixologie. C'est parti pour la mixologie. On va faire une pause. On va faire une petite pause. Des bisous. YouTube. Est-ce que tu as déjà fait de la poterie ? Parles-en moi dans les commentaires. Ça me passionne. Et met la cloche, là. Et appu... On se donne rendez-vous dans les tendances YouTube. Bienvenus. On se donne. Les endronaves. Tous-titrage.